Wow! Bonjour la Frère Sœur, bienvenue sur Yann Seban. J'ai envie de voir une vidéo en tout commun. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je vous explique. Il y a un témoin de Jova qui a décidé d'abandonner sa religion. Ah! Pourquoi? Il nous explique. Il dit que dans cette affaire, il y a des problèmes cachés que personne n'ose vous en parler. Et lui, ça fait maintenant 40 ans il est dans cette affaire et vraiment il pense qu'il va abandonner. Et pourquoi? Il nous dit que déjà il y a des problèmes de pédophilie avec des amendes par-ci et par-là. Et il y a d'autres choses que personne n'ose vous en parler qui se tournent dans le secret. Et à cause de ça, lui il pense que vraiment, il va abandonner la religion politique. Et il a même fait sa dernière prière. Et il parlait de ça à quel moment? Il parlait de ça au moment où se tenait leur réunion. Ah! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il est venu en plein culte et il a commencé à dresser son message. Il disait à tout le monde pourquoi il décide aujourd'hui après 40 ans de service au Seigneur de Jéhovah. Pourquoi est-ce qu'il décide de quitter et tout ça? Quand il parlait, il essayait de donner de telles révélations. Vraiment, ça n'a pas plu à certaines personnes. Au point où vous envoyez deux personnes pour venir l'arrêter. Du genre, l'empêcher de parler, de raconter des choses ou de donner des révélations. Ça peut peut-être troubler les gens qui sont là ou bien les mettre dans l'inquiétude. Donc, ils ont essayé de l'amener là. Ils ont essayé de l'empêcher de parler. Lui, il continuait à parler. Lui, il continuait à parler. Il parlait. Ils ont même arraché le micro. Ils ont même enlevé le micro devant sa face. Lui, il continuait à parler ainsi. Et il a terminé par une prière. C'est très étrange. C'est vrai que cet homme, pendant qu'il parlait et qu'on arrachait le micro, normalement, le micro devait être coupé, mais ça n'a pas été coupé. Tout ce qu'il a dit par la suite, on a tout entendu. Ah ! Et moi, je me pose des questions. Je ne me pose pas des questions. Quel est le problème avec cette histoire de pédophilie à l'aiguise ? Ça, c'est quoi son corps ? Même dans le monde, il ne le fait pas tout pareil. Cet homme a vu des choses cheloues. Et il a décidé d'en parler pour briser, pour casser les papos chelous. On dit ça, il a décidé de casser les papos. Après 40 ans, il a essayé de démarrer le jour-là. Et finalement, il décide de la quitter. Parce qu'il a remarqué, il a vu des choses. Et il y a beaucoup de choses qui font, qui ne sont pas bien. Mais souvent, on doit se poser des vraies questions. On doit se poser des vraies questions souvent. Tu es dans une église, et puis elle est tout chelou. Tu vois, mais tu ne le parles pas. Tu sais, mais tu fais semblant comme si tu n'y sais rien. Mais ça existe, ça se trouve là. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette affaire ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces jeunes histoires ? Est-ce qu'on doit continuer à suivre des telles personnes ? Est-ce qu'on doit continuer à les encourager dans les péchés ? Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Mais ce sont des bonnes décisions quand même. Dites-moi, si vous étiez à la place de ce thème, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? La vidéo est là, nous avons envie d'en parler. C'est-à-dire, nous allons peut-être faire cette vidéo. Mais nous faisons cette belle opportunité pour vous en parler un peu. Pour voir déjà ce que vous en pensez. Ah ! C'est un tuto ouf, hein ! Wow ! Souvent, là, il y a certaines églises où les pasteurs sont comme des rois. Et ils se comportent bizarrement. Les gens qui sont dans l'église savent même que le pasteur a commencé à être très orgueux, très orgueux. Et il a commencé à faire des choses qui sont contraires même à la parole de Dieu, mais les gens ne parlent pas. Parce qu'il a l'argent, et c'est lui qui donne l'argent à tous là-bas. Il parle et qu'ils lui disent la vérité. Peut-être qu'il va arrêter de leur donner un sou. Et voici les prisons dans lesquelles les gens sont maintenant. Même si tu viens à l'église, tu te dis, oh ! Tu viens à l'église pour être délivré. Mais tu arrives dans un lieu où tu rencontres des gens qui sont même tes ennemis. Quand tu vois que tu es dans la vérité, que tu es dans les détails des églises, ils vont tellement te combattre, ils vont se mettre ensemble pour te combattre. Parce que toi tu sais la vérité. Imaginez, vous vous entrez dans une église, et le pasteur il commence à toucher les filles là comme ça, les petites filles là. Il commence à les toucher devant vous. Et vous, vous êtes là. Vous, vous n'êtes pas un enfant. Vous savez ce qu'il se passe, vous voyez. Vous ne pouvez pas approcher le pasteur aussi pour lui parler. Mais vous êtes là quand même. Il faut regarder la situation sans intervenir. Il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase un jour. Un jour, une goutte d'eau a fait déborder le vase. Je ne vais pas vous confesser. C'est triste hein. C'est triste d'entendre des choses pareilles. Mettons à feu du témoin du Jéhovah, les gens disent qu'eux, ils ont leur propre Bible. Mettons chacun a sa Bible. Et dans ce monde, chacun se lève, il crée son église, il crée sa Bible en même temps. Moi, ma Bible s'appelle A, A, et ma Bible s'appelle X. On va dire, oh, ma Bible s'appelle Renée. On va dire, oh non, Renée, ce n'est pas trop joli. Il est dans le nom de Mathieu. On va dire, non, Mathieu, il ne peut pas faire le buzz. Il est dans le nom de Michael Jackson. Les gens font du grand n'importe quoi maintenant dans les églises. Vous savez que les gens ont peur même d'aller à l'église à cause de tout ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, les temps sont mauvais Le diable a décidé de s'asseoir à l'église Et de se faire passer pour le pasteur principal Il se déguise en homme de Dieu Mais nous tous on sait que c'est lui le diable Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois commencer par lire la parole de Dieu Pour ne pas que quelqu'un vienne te mentir sur les écoutures Si tu es bien informé, franchement Ce sera difficile pour les gens de te mentir comme ça Ne vous laissez plus avoir, ne vous laissez plus berner Un pasteur n'est pas Dieu Un pasteur il est humain L'église ça ne sauve pas les gens Ce n'est pas parce que tu vas trop à l'église que tu vas au paradis C'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent au pasteur que Dieu t'écoute Ou bien que Dieu te voit et t'aime Nous devons faire attention Souvent les gens voient les pasteurs comme Dieu lui-même Du genre, si je soutiens bien le pasteur Dieu va me voir en même temps Ou va plus me voir que les autres Maintenant c'est fini le travail des gens là-bas Les gens sont devenus bizarres Les gens sont devenus bizarres Ça c'est quoi son corps ? C'est un moment tout ouf Un truc hors du commun Dites-moi ce que vous en pensez Et sans doute nous serons une vidéo réaction là-dessus Où vous verrez le pasteur Et ce qu'il a posé comme acte C'est parti Ah, vous pouvez vous abonner et activer la cloche Ne pas manquer cette vidéo Elle arrivera dans plus de temps Sous-titrage ST' 501